... Madame, Monsieur, bienvenue dans le 20h week-end. Voici vos infos du soir. La situation critique au Soudan. Plusieurs pays ont procédé aujourd'hui à l'évacuation de leurs ressortissants. L'analyse, dans un instant, de notre consultant Zakaria Bouddheheb. Plus de 25 dirhams le kilo de poulet. Le prix de la volaille atteint des records. Un coût dur pour les consommateurs. Les commerçants plaident la hausse du coût de l'alimentation. La participation d'une équipe d'étudiants de Fès au championnat du monde de robotique qui démarre la semaine prochaine aux Etats-Unis. Ils viennent de décrocher leur ticket à l'issue d'une compétition nationale. Et dans notre rubrique de mal, nous parlerons de la semaine mondiale de la vaccination qui débute ce lundi. Un traitement qui fait encore défaut à des millions d'enfants, notamment. Rien ne va plus au Soudan. Pendant que la capitale est à feu et à sang, de nombreux pays organisent le rapatriement de leurs concitoyens. Au cours de la journée, les convois de ressortissants étrangers se sont intensifiés. Jezel Hamari. Les enfants, puis les femmes et enfin les hommes. Un après l'autre, les ressortissants saoudiens établis au Soudan étaient évacués hier direction Jeddah. 91 personnes ainsi qu'une soixantaine de ressortissants de 12 autres nationalités ont pu y faire escale. D'autres pays ont suivi l'exemple à l'instar de la Jordanie ou encore le Liban. Quant à la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ses opérations ont débuté aujourd'hui. Concernant la Tunisie, l'ambassade du pays à Khartoum a annoncé que les rapatriements commenceront dès demain. Les rues de la capitale soudanaise voient défiler depuis plusieurs heures un balai incessant de cars et de convois de dizaines de véhicules de l'ONU qui se dirigent tous vers Port-Soudan. Pendant ce temps, les citoyens sont toujours privés d'eau courante et d'électricité tentant de s'approvisionner avec les moyens du bord. Quant au combat, ils continuent de faire rage. Tirs et explosions ont encore agité les 5 millions d'habitants de Khartoum aujourd'hui. Une semaine de Eid al-Fitr qui aura eu un goût amer et qui restera dans les mémoires. Sachant que la plupart des opérations humanitaires ont cessé, la situation s'aggrave sur le terrain. Des violences qui ont fait pour l'heure, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 400 morts, 3700 blessés et des dizaines de milliers de déplacés. Le conflit qui oppose le général Al-Burhan au général Daglo depuis le 15 avril dernier a également détruit ou contraint 72% des hôpitaux à mettre la clé sous la porte, menaçant la sécurité des civils. On continue à décrypter la situation au Soudan en compagnie de notre consultant, le professeur Zakaria Bouddhaab. Bonsoir. Quelle analyse faites-vous du départ précipité aujourd'hui de ces ressortissants étrangers du Soudan, à la fois civils et personnels diplomatiques ? C'est un indice révélateur que la situation s'embrasse et qu'elle est quasiment chaotique. Ça rappelle des scénarios précédents dans d'autres pays, l'Afghanistan, la Libye et ailleurs. Déjà, vous savez, pas mal de personnels diplomatiques de certains pays ont été agressés. On rappelle que le personnel de l'ONU, notamment le programme alimentaire mondial, il y a eu trois personnes qui ont été tuées. Donc c'est l'insécurité généralisée. Et il semblerait même que certaines milices ne soient plus maîtrisables par leur chef. Et on voit qu'il y a une espèce de dérive qui est dangereuse. Et les pays ont tour à tour, à commencer par les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Irlande et d'autres pays, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ont commencé cette évacuation. Donc cela renseigne malheureusement que d'abord la trévailleté de courte durée n'a pas été respectée et que la situation n'est pas du tout maîtrisable. Professeur, justement, les deux camps qui s'affrontent sont restés sourds aux appels au calme. Quelles sont leurs positions respectives actuellement ? Alors on va dire que leur grille de lecture est un peu antagoniste aujourd'hui parce que de part et d'autre, chacun accuse l'autre d'avoir volé la révolution et d'avoir violé les accords précédents. Un certain Alborhan qui dit évidemment incarner une certaine légitimité parce que c'est numéro un, si vous voulez, du régime, même s'il est en transition. Et par ailleurs, Dagallo qui considère plus ou moins qu'il a également une certaine légitimité, qu'il lutte contre quelqu'un qui l'accuse d'être islamiste, pro-El Bachir, etc. Mais tout simplement, tout cela, à mon sens, ne tient pas à grand-chose dans le sens où la population est prise en otage. Ce sont deux forces en réalité qui ont le pouvoir, l'armée nationale ou régulière et l'armée paramilitaire. Donc au final, malheureusement, c'est plutôt la logique des forces aujourd'hui qui fait son diktat, si vous voulez. Et malheureusement, cela annonce une dérive dangereuse dans les jours à venir. Vous le disiez, professeur, prise en étau, les Soudanais sont en train de payer le prix fort. Sont-ils désormais fatalement livrés à eux-mêmes ? Alors, Wadiah, vous vous en souvenez, on a parlé de malédiction. Le Soudan, indépendant, c'est qu'on s'est détaché de l'Égypte. Et par ailleurs, aujourd'hui, même sur le plan de l'indicateur de développement humain est classé parmi les derniers, malheureusement. Numéro 1 dans les coups d'État militaire. Et par ailleurs aussi, c'est un pays qui est frappé de beaucoup de mots. Emmaux, bien entendu. Alors aujourd'hui, cette population, vous l'avez dit d'entrée de jeu, plus de 300 morts, plus de 400 morts déjà, 3 700 blessés, plus les déplacés. Donc au final, aujourd'hui, c'est la population qui en fait les frais. N'oublions pas que le Soudan est frappé de sanctions depuis plusieurs années, aggravé à partir de 2021 avec ce putsch militaire. Donc il aura encore des jours difficiles. Et on voit même que la réaction de la communauté internationale n'est pas prompte. Donc au final, on peut s'interroger sur les scénarios catastrophiques qui attendent malheureusement les Soudanais dans les prochains jours. Merci beaucoup, Zakaria Bouddhaab. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. A l'international, toujours, cette attaque terroriste qui a fait une dizaine de morts et une soixantaine de blessés au Mali. Des hommes armés ont pris pour cible un aéroport et un camp militaire dans le centre du pays, près de la localité de Sévaré. D'après les élus locaux, le site abritait des troupes russes. Sans transition, l'actualité nationale est maintenant marquée par cet envolé des prix du poulet. De mémoire de consommateurs, on n'avait jamais vu des tarifs supérieurs à 25 dirhams le kilo. En cause, le coût élevé des aliments cumulés à la forte demande. Reportage à Casablanca, Hassan Berra Béhardla Itzabia, Elina Wafi. C'est à partir de ce marché de gros dans le quartier de Haye Mohamedi à Casablanca qu'arrive la volaille disponible sur nos marchés. Ici, le prix du kilo est de 23 dirhams. La question s'oppose quant à la justification de cette hausse. Je me dirige vers le quartier de Wulfa. Pour cette marchandise, par exemple, on ne me donne pas les frais de transport et le gasoil coûte cher. Cela fait trois ans que je transporte la volaille et je n'ai jamais vu une hausse de prix pareil. Pour cette même quantité, cela me coûtait entre 400 et 500 dirhams, selon le trajet. J'ai changé mon moyen de transport et maintenant, ça me coûte environ 200 dirhams. C'est la fin du mois sacré, mais les prix ne sont toujours pas revenus à la normale. Dans ce marché de Haye Mohamedi, qui se trouve à quelques minutes du marché de gros, consommateurs et vendeurs s'interrogent sur la raison de cette tendance haussière sans précédent. Les prix ne sont pas pareils chez tous les commerçants. Chez l'INC24 dirhams et d'autres 25, nous avons l'impression que chacun fait ce qu'il veut. C'est un choc pour nous. On s'attendait à une baisse, mais les prix continuent à grimper. On commence à fréquenter les marchés de moins en moins. C'est vrai que les prix ont beaucoup augmenté, nous n'avons pas vraiment le choix. L'augmentation des prix des transports ainsi que la nourriture animale ajoutit à une hausse de la demande. Des facteurs qui ont contribué à la flambée des prix du poulet, qui étaient d'environ 11 dirhams en fin 2022. Et c'est dire si la vigilance sur les prix reste de mise à travers les commissions qui sillonnent les marchés, comme ce fut le cas à Aint-Aoujtad dans la province d'Al-Hajjib. C'est le premier fait marquant de la semaine de ce tour des régions en 80 secondes, piloté par Jazir Hamari. Au souk hebdomadaire de Aint-Aoujtad dans la province d'Al-Hajjib, cette commission chargée du contrôle et suivi de la hausse des prix dénombre aujourd'hui la visite de 3 500 points de vente. Depuis le début du mois de mars, elle a dressé 42 procès-verbaux, une manière de protéger le consommateur et préserver son pouvoir d'achat. Dans la capitale du Sous, la 10e édition de la rencontre de l'amitié marocco-suisse s'est tenue à travers l'inauguration de l'espace cuisine de ce centre. Un bâtiment ouvert aux jeunes et aux enfants d'Arlout Bensoro, qui a pour vocation d'offrir des formations dans divers secteurs aux gadiries dans une situation vulnérable de handicap, objectif les intégrer dans le marché de l'emploi. Dans la VILOC, Riftar Wahiwar a permis de célébrer les valeurs de dialogue, de paix et de tolérance. Cette deuxième édition, qui a eu lieu avant Eid al-Fetar et initiée par la société civile, a réuni autour d'une table d'iftar des représentants des trois religions monothéistes ainsi que des membres de la communauté sénégalaise au Maroc. Dans la Perle du Sud, c'est après la prière d'Al-Aisha cette semaine que l'équipe médicale du centre de transfusion sanguine a pris ses quartiers dans cette mosquée pour enfouer les stocks de poches de sang. Cette campagne vise la collecte de 80 contenants, un acte essentiel notamment en ces temps de fête puisqu'un seul donneur peut sauver trois vies humaines. Direction maintenant le Sud du Royaume pour constater les bienfaits de la lutte contre la déperdition scolaire. C'est une nouvelle perspective d'avenir qui s'offre à Fateme Zara. Après avoir arrêté ses études, elle revient sur les bancs de l'école dans le cadre du programme de réinsertion scolaire et devient même majeure de sa promotion, encouragée par ses professeurs et ses proches. C'est ma soeur qui m'a emmenée à la ville de la Youn et qui m'a encouragée à reprendre mes études l'année dernière dans le cadre de la réinsertion scolaire. Cette année, nous avons réinséré 32 élèves et nous célébrons aujourd'hui une étudiante de ce groupe qui a obtenu les meilleurs résultats. Et dans la région de la Youn, l'implémentation du programme de lutte contre la déperdition scolaire se fait à travers deux centres, l'un dédié à l'éducation non formelle et le second à l'éducation classique. Nous avons réintégré 85% des élèves déscolarisés, 78% d'entre eux ont eu la moyenne grâce aux cours de soutien et 19% ont eu d'excellents résultats. Ce programme de réinsertion permet aux jeunes en situation de décrochage scolaire de favoriser le retour en douceur à une scolarisation classique. Et pour clore cette première partie, la performance de l'équipe de robotique de Fès. Ces étudiants viennent de décrocher leur ticket pour prendre part au championnat du monde qui démarre mardi prochain aux Etats-Unis. Voyez ce reportage d'Oussama Oufkir, Hamza Salhi et Iza Sharqi. Ces étudiants font partie d'un club de robotique fondé en 2020 et qui aujourd'hui a été sélectionné pour la compétition internationale Vex Robotics qui se tiendra à Dallas, aux Etats-Unis. Une fierté pour cette jeune équipe qui a été la seule en Afrique à avoir été retenue pour ce concours de grande envergure. C'est une compétition internationale, la plus grande au monde, dédiée à la robotique. Plusieurs équipes y participent et représentent leur pays et nous, nous représentons le Maroc. Cette année, l'équipe est composée d'élèves issus du collège et du lycée. Nous sommes sur la bonne voie et nous espérons que cela se répandra au niveau de tous les établissements scolaires. Et ces férus de technologie et d'ingénierie n'en sont pas à leur première compétition. L'équipe a en effet remporté trois fois de suite le Vex Robotics version Maroc. Nous avons déjà participé à plusieurs concours régionaux et nous avons même remporté le concours national. Nous ferons de notre mieux pour gagner l'international. Les trainings se poursuivent afin de remporter ce qui a été désigné par le Guinness World Records comme étant le plus grand événement de robotique au monde. Vous êtes bien dans le 20h week-end. Ne zappez surtout pas dans un instant. Jamal Ouahlem reviendra sur la déroute des clubs casablanquais en quart de finale allée de la Champions League africaine. Et vous ferez connaissance avec Kautar Oh. La jeune photographe marocaine expose demain ses œuvres à Louvain en Belgique. Des clichés qui soulèvent la question de l'identité en toute intimité. Et tout de suite dans notre rubrique Demain à la Une, il est question de la semaine mondiale de la vaccination qui démarre ce lundi. L'occasion de mettre l'accent sur les millions de vies qui pourraient être sauvées grâce à ces traitements. Lina Ouafi. Rougeole, tétanos ou diphtérie. C'est contre ces maladies que ses parents viennent vacciner leurs enfants. Un geste simple pour les protéger. Chaque année, 4,4 millions de vies sont ainsi sauvées. Pourtant, la confiance à l'égard de la vaccination a baissé de plus de 33% durant la pandémie de Covid-19. Dans son rapport publié à l'occasion de la semaine de la vaccination, l'UNICEF s'alarme sur la situation des enfants dans le monde. Le rapport indique que 67 millions ont été privés de vaccins entre 2019 et 2021. De son côté, l'OMS indique que 1,5 million d'enfants meurent de maladies évitables. Avant d'être validés, les vaccins passent par une longue chaîne. Essais cliniques, autorisation d'utilisation, production, transport et stockage. Si les vaccins sont efficients face à plusieurs maladies, leur efficacité reste cependant approuvée devant des pathologies redoutables comme le paludisme ou encore la malaria qui a causé la mort de 619 000 personnes en 2021. Comme tous les dimanches, nous vous proposons notre sélection de personnalités qui ont fait l'actu cette semaine. Et on commence avec le président des États-Unis, Joe Biden, pour et selon plusieurs médias américains annoncer sa candidature dans les prochains jours pour briguer un second mandat à la Maison-Blanche en 2024. On poursuit avec le nouveau vice-premier ministre britannique nommé vendredi dernier. Oliver Dowden a remplacé Dominique Raab, contraint à la démission. Ce dernier est sous le coup de plusieurs plaintes pour harcèlement. Lui est poursuivi pour une affaire d'agression sexuelle. L'ex-footballeur brésilien Daniel West est derrière les barreaux. Depuis le début de l'année, ses avocats ont déposé jeudi dernier une nouvelle demande mise en liberté provisoire sous caution. Enfin, lundi, on apprenait la disparition du célèbre pianiste de jazz, Ahmed Jamel. un patrimoine, un patronyme qu'il avait adopté en 1950 lors de sa conversion à l'islam au cours de sa carrière. Il avait influencé par son talent d'autres musiciens de renom. Et comme un Jamel peut en cacher un autre place à la chronique sport de Jamel Wallen, bonsoir. Vous avez décidé d'analyser l'épopée des clubs casablanqués en quart de fidèle allée de la Champions League africaine. Bonsoir mon cher Wadi, dans des conditions apocalyptiques, dans la baignoire de Dal Esselm, le tenant du titre a pataugé hier soir. La défaite 1-0 face au Simba SC est un moindre mal au vu de la prestation sans relief des joueurs du WAC Casablanca pendant 90 minutes. Orphelin du buteur providentiel, sans bout, boulie et sans solution sur le côté droit de la défense, les Rouges et Blancs ont bu la tasse. C'est la première défaite de Juan Carlos Garrido depuis son retour sur le banc casablanqué le 26 février dernier. Louis Dett s'était incliné dès l'entame de la face de poule à Tiziouzou face à la JS Kabylie avant d'enchaîner cinq matchs sans revers. Pour sa part, le Raja Casablanca, lui, subit la loi du club égyptien Del Ehli. Les Aigles Verts étaient pourtant invaincus depuis le début de la compétition. Le Raja Casablanca est tombé de haut au caire, battu 2-0 par le recordman des trophées. Les hommes de Mondel Kebayer se sont montrés trop friables et ont manqué de rigueur défensive. L'ampleur de la défaite fait mal, d'autant plus que les Aigles Verts se sont procurés plusieurs opportunités d'ouvrir le score comme d'égaliser. Le spectre d'une élimination précoce comme l'an dernier face au même adversaire et au même stade de la compétition plane au-dessus des têtes d'un Raja Casablanca pourtant ambitieux. Autant dire que les matchs au retour la semaine prochaine seront décisifs et le soutien du public sera primordial. Le complexe Mohamed V de Casablanca s'est déjà mué à de nombreuses reprises. En cours des miracles, en théâtre des rêves et de sacres continentaux, le public passionné et envoûtant va devoir de nouveau jouer son rôle à la perfection de 12e homme. Vendredi, Louis-Dade Casablanca entre en scène. L'ensemble des observateurs s'accordent à dire que le handicap d'un but n'est pas insurmontable. La valeur intrinsèque du WAC est bien plus grande que celle de Simba, mais il faudra marquer deux buts et donc avoir la concentration et l'efficacité nécessaires pour les inscrire. Le lendemain, le Raja Casablanca sera lui condamné à l'exploit de remonter deux buts au club le plus titré au monde. Une tâche ardue. Jamais depuis la finale 2018, LLI ne s'est fait remonter. Un avantage de deux buts acquis au match allé aux aigles verts, de renverser la situation et de rejoindre les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2020. Merci Jamel et à la semaine prochaine. On suivra tout ça de très près avec vous. Je vous propose maintenant de revenir sur une information qui a fait trembler le monde de la paléontologie. La vente aux enchères, mardi dernier, d'un squelette composite de T-Rex. L'animal vieux de 65 millions d'années a été cédé pour quelques 5,6 millions d'euros. Rien que ça. L'animal vieux de 65 millions d'années est baptisé Trinity, mesure 4 mètres de hauteur et plus de 11. mètres et demi de long. Et à ce sujet, nous retrouvons le paléontologue marocain Nordin Jeli, l'an direct et en duplex de Paris. Bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'identité de ce T-Rex qui a défrayé la chronique cette semaine ? Bonsoir, c'est Wadi. Il s'agit de... Le nom de ce dinosaure, Tyrannosaurus rex, veut dire le roi dinosaure tyran. Donc ça montre un petit peu ce qu'était ce dinosaure. C'était un méga-prédateur qui a vécu, comme vous venez de le dire, il y a 65 à 67 millions d'années, vers la fin de l'ère des dinosaures. Juste avant l'extinction en masse qui a coïncidé avec la fin de l'ère des dinosaures. Il a permis alors l'époque géologique suivante qui a vu la diversification des mammifères. Donc c'était un dinosaure très spectaculaire, un méga-prédateur, l'un des plus grands dinosaures qu'on eut. Et le dinosaure dont vous parlez maintenant, c'est-à-dire qu'il a été reconstitué sur la base de trois spécimens. Donc trois spécimens qui ont été découverts en 2008-2013, entre 2008 et 2013 au nord-ouest des États-Unis. Alors en tant que scientifique spécialiste des dinosaures, est-ce que vous ne craignez pas que ces ventes aux enchères ne vous privent de la matière première de vos recherches ? C'est la crainte et la frustration de tout paléontologue, de tout scientifique. Il faut savoir que chaque fossile, chaque fossile portant lui une mémoire, la mémoire de l'organisme qu'il fut. Et plus ce fossile est complet, plus les informations qu'il nous délivre sont importantes, plus les informations sont donc importantes et mises bout à bout. A la manière des lettres d'un texte, ces informations permettent aux paléontologues de reconstituer la plus fabuleuse histoire qui est l'histoire des êtres vivants au cours des temps géologiques. Avec une fois, un discours qui essaie de restituer l'histoire de la vie sur Terre. Alors vous imaginez la frustration des paléontologues quand des squelettes aussi complets sont mis hors de portée de leurs études. Mais là, je vous tranquillise et je tranquillise tous les amateurs et les femmes des dinosaures. Ce dinosaure-là, Trinity, a été acquis par une fondation non lucrative qui va le partager avec le grand public et va permettre son étude. Et également, effectivement, les scientifiques se posent aussi la question, vous l'évoquiez, de l'accès du grand public à ces découvertes paléontologiques. Au Maroc, il n'y a pas grand-chose de fait, il faut le dire là-dessus, alors que de nombreuses découvertes majeures, et vous en êtes le témoin, ont eu lieu dans notre pays. Qu'est-ce que vous en dites ? Il faut dire que le Maroc, quand on parle du Maroc, la communauté scientifique, quand il parle du Maroc, on l'appelle le paradis des paléontologues. Et c'est une appellation qui n'est pas déméritée. Et au Maroc, on trouve les fossiles qui nous permettent de reconstituer. C'est l'un des pays les plus riches en reste d'organismes fossilisés. Et sur la base de ces restes, on peut reconstituer, je ne sais pas si vous imaginez ça, l'histoire de la vie depuis son origine, depuis quand la vie était aquatique et nucellulaire, c'est-à-dire depuis que, sur Terre, il n'y avait que des êtres qui sont formés par une seule cellule. Donc cette histoire, les fossiles du Maroc, on raconte cette histoire depuis ce début très lointain, jusqu'à des restes encore plus proches de nous, que sont les restes de longs fossiles modernes, qui ont été trouvés dans la région de Jebeliroud. C'est vrai que rien n'est montré, mais on sait beaucoup de choses sur la paléontologie des vertébrés. Il y a une prise de conscience de plus en plus importante sur l'importance de ce patrimoine paléontologique. Et nous avons au Maroc des compétences qui ont une grande expérience de terrain. Et l'espoir est permis d'avoir, nous aussi, un musée qui va nous permettre de garder mémoire de ce patrimoine paléontologique et bien sûr de l'enrichir, de mieux l'étudier et de le partager. Et si cet espoir se concrétise, et l'espoir est encore grand, encore une fois, nous pouvons avoir l'un des musées les plus beaux, les plus riches formateurs de l'histoire de la biosphère. Écoutez, on espère que vous aurez été entendus ce soir et que votre vœu deviendra réalité. Merci infiniment, Nourdin Jalil. Je rappelle que vous êtes paléontologue grand spécialiste, notamment des dinosaures. À présent, l'exposition de la jeune photographe marocaine, Kautar Oh, du haut de ses 23 ans à peine. L'artiste propose dès demain à Louvain, en Belgique, une série de clichés dont elle a le secret sur ses photos. Elle jette des passerelles entre le passé et le présent, entre le traditionnel et le moderne, entre la Belgique où elle vit et le Maroc, d'où elle vient. Des contrastes qui sont autant de reflets de sa quête d'identité, de la part de ce talent brut qui se définit elle-même comme photographe rifaine. Kautar Oh, que l'on retrouve en direct et en duplex de la capitale belge. Bonsoir et bienvenue. L'exposition que vous proposez demain s'intitule Hayet, H-A-Y, deux athées. Pourquoi est-ce à ce point une expérience vitale pour vous ? Bonsoir et un grand merci à vous. Le nom Hayet, ça veut déjà dire la vie. Et j'aime bien capturer la vie comme elle est. Donc, il y a aussi des photos prises en argentique, mais aussi des photos prises en digital. Donc, des portraits, mais aussi des photos prises dans la rue, quand je marchais toute seule, pendant qu'il y avait la Coupe du Monde, par exemple, pour prouver qu'il y a la beauté dans tout ce que je vois. Ce cheminement artistique, Kautar, a commencé pendant la période du Covid. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là le besoin de vous raccrocher à vos racines ? Ça fait des années maintenant que je suis intéressée dans la photographie. Mais pendant le corona, j'avais beaucoup de temps pour m'identifier. Qui suis-je ? Je fais quoi dans la vie ? D'où je viens ? Qui sont mes parents ? Et j'ai eu un beau projet autour de l'identité. Et ça m'a beaucoup aidée de pouvoir utiliser des robes à ma grand-mère. Et de travailler autour des histoires qu'a ma mère, mon père et ma famille me racontent. Et de travailler autour de ça. Vos parents que vous citez se sont inquiétés au début de vous voir aussi investis dans ce travail photographique. Est-ce que vous les avez rassurés ? C'est vrai que ce n'était pas facile au début pour eux, pour comprendre c'est quoi la photographie, que je peux vivre de mes photos. Mais grâce aux projets que je fais, grâce aux expositions, grâce aux interviews comme maintenant, je peux leur prouver que c'est quelque chose de sérieux et que j'aime bien. Et grâce à ça, maintenant, ils me soutiennent. Ils m'ont toujours soutenue, mais maintenant, ils le voient aussi le résultat. Vos clichés que l'on voit défiler à l'écran sont des compositions très riches et pleines de symboles. Que souhaitez-vous que le public en retienne ? Pour moi, c'est surtout important qu'ils peuvent se reconnaître dans les photos que je prends. Pas seulement dans des habits, mais aussi dans les histoires, dans les petits détails comme le henna. Mais aussi dans les habits, dans la manière de regard du modèle, dans l'environnement. Donc, il y a un peu de tout. Mais j'aime bien quand les gens se reconnaissent dans mes photos. Parce que moi aussi, j'étais en manque de me reconnaître dans l'art des gens. Donc, voilà. Certaines des photos exposées demain ont été prises au Maroc. Comment est-ce qu'on a perçu votre démarche dans votre ville de Nador ? C'était un peu bizarre pour les gens pour me voir que je marche avec une caméra. Mais après avoir des dialogues, avoir des conversations avec des gens, ils comprennent un peu mieux pourquoi je prends des photos et que je vois la beauté dans des trucs qu'eux, ils voient tous les jours. Mais je poste aussi des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux et je vois aussi beaucoup de commentaires des gens qui aiment bien voir leur ville autrement comme eux le voient. Enfant, vous avez été bercé par la musique marocaine et notamment Nassel Rewen que vous écoutiez sur la route des vacances. Quelle place cette musique occupe-t-elle désormais dans votre processus de création ? Déjà, Nassel Rewen, je l'écoutais déjà quand j'étais jeune grâce à mon père qui est très fan du groupe Nassel Rewen. J'écoute en fait la musique quand je cherche un peu d'inspiration. Quand je marche, j'écoute Nassel Rewen, Mermoma, Sénia, très connue. Mais il n'y a pas seulement les instruments et la musique qui est très chouette, mais c'est aussi le texte qui nous donne beaucoup plus qu'une bonne chanson. Merci beaucoup, Kautsar Oh, d'avoir partagé votre univers avec nous, votre exposition et donc à découvrir dès demain et jusqu'au début du mois de mai à Louvain. Pour fermer cette édition, ces images sous-marines absolument exceptionnelles, l'art de mer nature, celle de ce récif corallien dans un état vierge découvert au large des îles Galapagos en Équateur, des coraux vieux de plusieurs milliers d'années. Situés entre 400 et 600 mètres de profondeur, ce récif a été mis au jour par des chercheurs grâce à un véhicule submersible. Je voudrais dédier cette édition à un ami, à notre collègue de deuxième, Brahim Salaki, qui nous a malheureusement quittés dans la journée. Voilà, c'était un homme absolument fabuleux. Je vais laisser mon cœur parler. Vous l'avez tous suivi à l'antenne. Écoutez sa voix absolument fabuleuse. Écoutez ses histoires autour du cinéma qu'il connaissait par cœur, véritable encyclopédie du 7e art, un homme jovial, d'une culture infinie, d'une gentillesse pure. Voilà, il est parti, il nous a laissés ici. Et on pense très très fort à ses proches, à sa famille, à son épouse Aïcha. À très bientôt, Brahim Salaki. On ne t'oubliera jamais. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce dimanche 23 avril. La situation très critique au Soudan. Outre l'intensification des combats meurtriers, les ressortissants étrangers ont quitté en masse le pays aujourd'hui, laissant derrière eux une population à l'agonie privée d'eau, d'électricité et de soins. Dans un instant, que du sport suivi d'Al-Messeïa, présenté par Rahm Al-Hennaoui. Pendant la semaine, c'est Salim Abnabou qui vous accompagne. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour le 21 week-end, même heure, même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada